Le prix de Major ira jusqu'à combien au listing ? Comme vous pouvez le voir ici, Major sera listé le 28 novembre prochain à 12h00 GMT sur plusieurs échangeurs. Et actuellement, ceux qui ont eu à utiliser le projet demandent dans les commentaires et dans nos différentes communautés à combien on peut retrouver un token de Major. Dans cette vidéo, nous allons analyser le prix ensemble, les valorisations raisonnables possibles à la vente comme à l'achat. Donc, assurons-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rater rien de tout cela. Peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver et pouvoir ne pas faire des attentes qui ne valent pas la peine. Mais bien avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer surtout la corde de notification et surtout aussi à nous rejoindre tous les lundis à partir de 9h30 GMT. Pour les directs que nous faisons pour vous permettre de vous donner les news, les opportunités avec des invités aussi de taille, souvent aussi avec nous, nous nous entretenons avec vous. Donc, prenez souvent le rendez-vous tous les lundis à partir de 19h30 GMT pour ne pas rater aussi les live. Rejoignez également le groupe Telegram, le canal. Tous les liens seront en description de la vidéo. Alors, quand on vient ici, bon, on voit un peu, il y a de cela un mois. La team de Majora a eu affaire à les Tokenomica. Bon, on a eu affaire à des recherches et on a terminé sur ceci, comme Tokenomica. De toutes les façons, jusqu'à présent, c'est ce qu'ils ont donné comme Tokenomica. Comme on peut le voir dans la Tokenomica, il y aura 80% qui sera réservé à la communauté, dont 60% qui sera disponible le jour de le listing. C'est-à-dire, 60% sera disponible. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de listing, en fait. Tout sera disponible dans l'immédiat. Vous n'allez pas recevoir quelques tokens et vous allez recevoir le reste après. Non, 60% va être disponible et les 20% restants sur les 80% vont être pour les futures récompenses de la communauté. Et maintenant, les 20% restants vont être réservés pour le marketing et le développement, dans lequel on va, bien sûr, puiser un peu pour la liquidité sur les listings sur les échangeurs. Maintenant, quand on va, par exemple, sur leur compte, je pense qu'il y a de cela quelques heures, ils ont annoncé, justement, le supply qui sera réservé. Le total supply de major, comment on peut le lire ici, major supply. Donc, major supply ici, comme on peut le voir ici, ils viennent de donner, le total supply sera de 100 millions de major. Et, bon, ici, ils annoncent les différents échangeurs sur lesquels ils seront listés, bien sûr. On a OKEx, Bybit, Bitget, Kucoin, Max et Yampas. Donc, si on revient ici sur les 100 millions de pièces au total qui seront émises, donc, les 60% correspondent à combien? Ça correspond à, bien sûr, 60 millions de pièces qui seront disponibles au jour du leasing. Donc, cela veut dire que les points, ce que vous avez dans vos back-office actuellement, parce que quand vous avez joué au jeu, vous avez eu des points. D'ailleurs, ils ont obtenu des 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions. Ce ne sont pas les tokens, ça. Donc, c'est maintenant que les frais tokens sont là. D'accord? Donc, il faut s'attendre à une convention de ces points-là en vos tokens. Et il y aura, bien sûr, le ratio. Quand on va... Il y a aussi deux inconnus actuellement. On ne connaît pas le nombre d'éligibles, de personnes éligibles à l'air drop. Ça, c'est vrai qu'actuellement, quand on va sur le bot, on a plus de 34 millions d'utilisateurs actifs. Donc, dans ça, il va encore trier des gens qui seront éligibles à l'air drop, parce que tout le monde ne peut pas recevoir l'air drop. Ça, c'est clair. Maintenant, pour les 60% qui représentent 60 millions de pièces sur les 100 millions au total, on aura à voir maintenant quel est le ratio qui va correspondre maintenant à ce point que tout le monde a reçu. Parce qu'il y avait des faux espoirs de plusieurs créateurs de contenu qui disaient que donc, ce que vous avez dans votre back office, c'est ce qui sera, voilà, vos vrais tokens. Mais la team a bien confirmé déjà 100 millions de pièces au total. Or, on sait tous qu'il y a des gens actuellement qui ont 100 millions de points dans leur back office. Donc, cela ne veut pas dire qu'ils auront 100 millions. S'ils ont 100 millions de tokens, cela veut dire qu'une seule personne peut avoir 100 millions pour les supplies. Or, ce n'est pas possible. Donc, comme on peut le voir ici, c'est seulement 60% qui sera disponible le jour du listing et le reste maintenant pour la liquide. Cela veut dire qu'en Secretion Supply, on aura un truc supérieur ou égal à 60 millions de pièces qui seront en circulation. Donc, on a 100 millions pour le total supply et on a plus de 60 millions de pièces en circulation. Et actuellement, quand on va, par exemple, en pre-market sur Bitget, de toute façon, c'est sur le changeur que j'ai trouvé son prix en pre-market actuellement. Comme on peut le voir ici, il est à 1,44$ en pre-market actuellement. Et je ne cesserai de le dire, quand on parle de prix en pre-market, ce n'est pas encore le prix officiel, c'est-à-dire le prix quand il sera lissé. Et c'est justement le but de la vidéo pour pouvoir faire des analyses sur le prix. Donc, actuellement, le prix en pre-market avant le listing officiel, c'est 1,44$. Donc, ce qui va donner, si on fait un petit calcul ici, on va voir, ça va donner un truc de... Donc, on a 100 millions de pièces, 100 millions de pièces multipliées par 1,44$. Donc, on aura un truc de 144 millions de capitalisation boursière diluée. Donc, ça reste encore raisonnable actuellement. En tout cas, quand on voit un peu ce qu'il y a actuellement pour ce genre de token-là. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, en market cap, c'est-à-dire le... Ce que le Tune Supply multiplie par le prix actuel en pre-marketant, on aura un truc de... Si on prend les 66 millions qui seront disponibles, on aura un truc de 60 millions fois 1,44$. Donc, ce qui va faire 86,400,000$ en market cap actuellement. Donc, ce qui reste, pour moi, en tout cas, raisonnable pour ce projet-là en pre-market. D'accord ? Maintenant, bon, on n'a pas aussi le nombre d'utilisateurs éligibles comme on pouvait le constater. On n'a pas le nombre d'utilisateurs éligibles pour savoir exactement combien de personnes seront éligibles à l'air drop-off et pouvoir tirer une conclusion. Donc, on ne sait pas concrètement combien chacun pourra recevoir. Déjà que tout le monde n'a pas reçu les mêmes points sur le projet, en fait, dans son back-office. Et je pense que la team disait quelque part dans leur tweet ici que, voilà, jusqu'au 20 novembre, donc, de continuer de compléter les tâches ici jusqu'au 20 novembre. Ils vont fermer définitivement toutes les activités de famille et consorts. Donc, jusqu'au 20 novembre, un peu plus d'une semaine avant le liste, ils vont fermer cela. Et ils vont maintenant pouvoir, peut-être que là-bas, ils pourront donner le nombre d'utilisateurs éligibles. Mais je pense que ça serait dans les millions quand même. D'accord ? Donc, si on avait déjà le nombre d'utilisateurs éligibles, on pouvait déjà estimer à peu près combien chaque utilisateur pourrait avoir et pouvoir faire maintenant un prix comme on a eu à faire avec les précédents projets qu'on a eu à prédire sur cette chaîne-là. Mais comme on ne l'a pas, bon, on le prend comme ça. D'accord ? Maintenant, quel sera le prix au listing selon l'analyse qu'on fait dans cette vidéo ? Et selon le prix auquel il pourrait être raisonnable de vendre une bonne partie ou bien tous vos tokens, en fait. Déjà, quand on va par exemple sur CoinGecko et on va dans la partie écosystème de thon, on a par exemple les trois ou bien disons même les quatre projets. Bon, ici, on prend les trois projets, c'est à savoir notre coin, Dox et Hamster Combat. Et quand on vient ici, par exemple, vous allez voir ici, on a Market Cap. Market Cap, comme vous pouvez le voir ici, c'est Market Cap. Donc, au niveau de notre coin, on a 734 millions de dollars. Au niveau de Dox, qui était le deuxième gros projet à se lancer, on a 314 millions de dollars. Et on a eu Hamster Combat, bien sûr, le projet est un peu hypé, qui est actuellement à 248 millions. Et bon, à l'heure, à TH1, ils sont allés un peu plus simple. Bon, et notre coin était allé dans les 2 milliards et quelques. Donc, en se basant sur la valorisation de ces différents projets, Actuellement, quand j'ai fait le calcul, on avait vu un peu un truc de 144 millions de FDV sur le projet Major. Donc, cela veut dire que quoi? Cela montre qu'actuellement, Major est dans une valorisation assez raisonnable. Maintenant, avec les conditions de marché dans lesquelles nous sommes actuellement, c'est vrai que les altcoins ne sont pas encore appréciés à leur risque de valeur. Actuellement, c'est le Bitcoin qui est en train d'être apprécié par le marché. Par rapport, par exemple, à Newtcoin, à Dox, à Hamster Combat, X-Empire, qui se sont lancés dans des conditions qui n'étaient pas encore trop, trop, trop euphoriques sur le marché. Mais actuellement, qu'il y a des lancements de projets qui se font apprécier, et cela pourrait être le contraire pour Major aussi. Et s'ils arrivent à bien faire une bonne distribution et que le marché se décide vraiment de pouvoir vider. Je pense que, bon, il y a même des infos selon lesquelles il y a des gens aussi qui ont investi directement de l'argent dans le projet en espérant avoir plus de points qu'on sort. Donc, si ces personnes-là arrivent à faire aussi un retour sur l'investissement sur leur argent investi, je pense que ça sera aussi intéressant pour le projet. Mais de toute façon, au leasing, ceux qui ont eu à utiliser le projet, bien sûr, comme d'habitude, ils vont vouloir capitaliser sur leur temps dépensé dans le projet. Ça, c'est clair. Ceux qui ont dépensé leurs différents capitaux, ils vont vouloir aussi cash out. Mais le prix raisonnable, en se basant justement sur les différentes valorisations de ces trois gros projets de Telegram, je pense que le prix raisonnable, ou bien la valorisation raisonnable à laquelle on peut voir Major au leasing, c'est le maximum que moi je peux voir sur Major, c'est 2 dollars, d'accord, au leasing. Donc, à 2 dollars, bien sûr, on a un truc de 200 millions de dollars de captation boussière diluée sur le projet. Donc, ce qui va faire un truc de 120 millions en market cap actuellement. Vous voyez, donc 120 millions en market cap. Ce qui est vraiment raisonnable. De toute façon, quand c'est comme cela, ça donne aussi l'occasion. Je pense que, bon, ça donne l'occasion à ceux qui voudraient potentiellement aussi rentrer sur le projet, de pouvoir rentrer sur le projet. De toute façon, le projet aussi n'est pas mal en termes d'effets de réseau, comme tous les autres que nous connaissons. Nôtecoin, Doxa, Hamseekomba, Ximpa et Consor. Donc, en termes de tout cela, ils sont aussi pas mal. Mais cette valorisation au leasing, je pense que ça ne serait pas mal aussi. Donc, voilà un peu l'analyse qu'on trouve rapidement sur le projet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Combien de points vous avez eu? Est-ce que vous avez dépensé de l'argent? Bien, ça, juste votre temps, vous avez dépensé. Quelles sont vos attentes? De toute façon, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il ne faut pas avoir aussi trop d'attentes sur le projet. Le maximum que moi, je peux trouver sur le projet, c'est ça, je vous ai dit, 2 dollars sur le prix. Si on dit maximum, on peut aller moins que ça. Parce que Ximpa a aussi eu à décevoir la plupart des gens, carrément décorré, carrément des prix des pré-markettes. Parce que les prix des pré-markettes aussi sont souvent trompeurs. Donc, il faudrait vraiment baisser ses attentes sur des projets comme ça et se concentrer. Et je pense qu'Explore aussi pourra vous accompagner justement dans ce processus de pouvoir vous positionner sur les vraies opportunités dans l'écosystème. C'est pour cela que je dis souvent. Quand vous venez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et suivez la vidéo. Rejoignez-nous dans nos différents lives où nous partageons des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Milita et comme toujours, que Satoshi soit avec vous. Ciao, ciao.